Bonsoir à toutes et tous. Moi, je suis Marie et je suis membre d'une oasis qui s'appelle le Moulin Bleu. C'est une toute jeune oasis puisqu'on s'est installé en mars de cette année. Et le sujet que j'avais envie de partager avec vous, c'est comment on fait pour ralentir ? Alors, je vais lire un petit peu trop mon texte, je suis désolée d'avance, mais ça explique pourquoi, enfin, mon texte va vous expliquer pourquoi j'ai pas eu le temps de préparer ce discours. Donc, il y a deux ans, ça a été les premières rencontres pour se lancer dans l'aventure de l'achat d'un lieu en commun. Donc, on voulait changer de vie et moi, la première, je mettais la priorité sur le fait de quitter un Paris oppressant et de pollution et de surpopulation et de larguer mon boulot. De plus vivre dans 30 mètres carrés à 2, qui coûte la moitié de mon salaire. Et aujourd'hui, le Moulin Bleu, après 6 mois, a clairement répondu à ma quête. C'est un endroit ouvert, il y a de la place, on voit l'horizon. Mais, côté activité, je crois qu'il va falloir qu'on révise un peu notre copie, parce que l'envie de ralentir, elle est pas du tout là. Alors, depuis notre installation en mars, on a enchaîné, on a fait des travaux, des petits, des gros travaux, on a fait le ménage, on a aménagé, on a accueilli nos proches, on a accueilli des groupes, on a fait des chantiers collectifs, on a lancé notre potager, on a commencé à transformer notre nourriture, on a fait plein de trucs. Et tout ça, entremêlé de réunions quotidiennes, soirs, week-ends, un peu tout le temps quoi. Et au milieu de l'été, on a été plusieurs à tirer la sonnette d'alarme. L'épuisement physique et moral était proche, et ce n'est clairement pas la vie qu'on a dû le chercher. Alors, je me suis demandé, qu'est-ce qui nous a mené jusqu'ici ? Alors, au départ, je croyais que c'était une sorte d'euphorie des débuts, l'envie d'aller plus vite pour voir se concrétiser un projet fou. Et ensuite, je pensais que nous avions une forme d'exigence collective qui nous poussait à se lancer vite, et à se mettre une pression folle pour réussir à tout prix et que ce soit tout de suite parfait. Et en fait, on a beaucoup réfléchi à plusieurs, et on s'est dit, est-ce que ce n'est pas une forme de travail et qui est pour la plupart du temps invisible et qui dispose parfois d'aucune reconnaissance ? Alors, en 2018, j'ai lu un livre d'une sociologue qui s'appelle Maude Simonnet. C'est un livre qui s'appelle « Travail gratuit, la nouvelle exploitation ». Peut-être que vous connaissez. Et dans son ouvrage, elle met en lumière les tâches qui s'exécutent à l'ombre du salariat et qui ont pour point commun d'être privées de rétribution et de ne pas être considérées comme un travail à part entière. Donc là, elle parle en général du travail domestique, mais aussi du travail de bénévolat. Et surtout, elle creuse le fait que cette forme de travail est la plupart du temps invisible, comme je disais, sans reconnaissance. Donc, le travail est gratuit au Moulin Bleu, il est présent. C'est l'intendance, c'est les travaux, c'est l'imputat, c'est l'accueil du public, la communication, le ménage, plein de choses. Et quand on remplit ses tâches, on est guidé par notre engagement, on est guidé par nos valeurs, et on en a besoin pour que notre lieu de vie ressemble un jour à notre idéal. Et pourtant, on s'épuise à la tâche dans une forme, si on caricature et si je provoque un peu, une forme d'auto-exploitation, qui parfois peut amener rancœur, fatigue, au contraire de tout ce qu'on produit. Donc, la question du travail gratuit, ça croise aussi pour moi les enjeux féministes, car nous ne sommes pas aisants des schémas sociaux qui travaillent sur notre société, et aujourd'hui, dans notre projet, la majorité des hommes disposent d'un emploi fixe, très rémunérateur, aux horaires importants, tandis que les femmes, pour la plupart, font le choix de se consacrer au projet et de créer une activité sur place. On dispose donc de plus de temps et on remplit donc plus de tâches. Nous avons pourtant mis en place de nombreux outils pour limiter ces mécanismes, des tableaux de tâches, des rôles troncs pour animer les réunions, des co-références de chantier. Alors, que faire face à cette garde des valeurs ? Comment le travail gratuit aujourd'hui fait fonctionner notre projet ? On agit au nom de nos valeurs et en même temps, c'est au nom de ces mêmes valeurs que notre travail n'est pas forcément valorisé. Donc, on ne peut pas lâcher ces valeurs, car elles sont aussi ce qu'on est. Ce n'est pas un enjeu individuel pour moi, mais un enjeu collectif. On doit conscientiser ça ensemble dans notre oasis. Et pour moi, le travail gratuit ne pose pas de problème en soi, mais c'est son appropriation par un système qui le rend problématique. Donc, les lieux de vie communautaires doivent définir la valeur du travail ensemble, nommer les tâches et les valoriser pour lutter contre l'églissement du collectif. Alors, est-ce qu'on doit tous et toutes créer notre activité rémunératrice sur notre lieu ? Est-ce qu'on doit limiter notre temps d'engagement ? Est-ce qu'un jour, on aura un revenu universel qui nous permettra de faire tout ça ? Est-ce que tout travail gagne le salaire ? Et vous, c'est comment chez vous ? Merci. 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 Merci.